Célébration aujourd'hui du 51e anniversaire du soulèvement populaire du 3 janvier 66. Les syndicats qui étaient en premier lit il y a un demi-siècle de cela se sont retrouvés ce matin à la Bourse du Travail à Ouagadougou. Une conférence publique a marqué cette célébration, son thème, leçon du soulèvement populaire et historique du 3 janvier 66 pour la défense des acquis de l'insurrection populaire et de la résistance héroïque au push. Reportage Kossoun Koulibaly, Umar Zombré. C'est un saut dans l'histoire des luttes pour la démocratie qui est fait ici à travers cette conférence publique organisée par l'ensemble des forces syndicales du Burkina Faso. Au cours de cette conférence commémorant le 3 janvier, jour de la première insurrection populaire des Voltaïques, aujourd'hui au Burkina Faso, un rapprochement a été fait entre les soulèvements populaires de janvier 1966 d'octobre 2014 et la résistance contre le push du général Gilbert Dengere en septembre 2015. Certains lois historiques ont été des preuves de la maturité de notre peuple, de son refus de l'armée traire contre le 3 janvier 1966, de son rejet de push, de son attachement aux valeurs démocratiques. Ces faits majeurs historiques ont permis au peuple d'engranger de nombreux acquis. Aux normes des acquis généraux, on peut noter entre autres la prise de conscience du peuple, la liberté de presse, la rouverture des dossiers de crimes de sang et économiques. Les acquis spécifiques au mouvement syndical, le maintien et le renforcement du cadre de l'unité d'action syndicale, il y a l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales par la création de syndicats dans certains secteurs d'activité qui n'en avaient jamais volé ou qui les avaient vu disparaître totalement. Il y a la satisfaction de certaines rémunifications historiques comme l'approbation de la loi 013 remplacée par la loi 081. Le conférencier Dominique Yameogo invite les hommes politiques actuels et futurs à tout regarder dans le rétroviser de l'histoire afin d'en tirer des leçons pour le bonheur de Burkina.